Alors, autour de vos compatriotes, vous venez de diriger des débats, notamment une réunion quasiment importante. Peut-on avoir l'économie de ceux dont il est la question ? Vous savez, depuis plusieurs mois, le président de la transition, le président de la République, le chef de l'État, le général de l'État, le président de l'État, pour lui donner un peu à tamer la tournée républicaine. Alors, ce à quoi vous avez assisté tout à l'heure, c'est la suite des préparatifs de cet événement par les ressortissants des départements de l'Économie-Léconie et de la Douai, qui sont deux des départements qui composent la province du Haut-de-Boué. Parce que très prochainement, et notamment le 17 juillet, le président de la République sionnera la province du Haut-de-Boué. Pour se préparer à cet effet, pour entamer une mobilisation, tout ce que je veux, forte et dynamique, ces populations ont poursuivi ce qu'ils avaient déjà entamé, donc les actions de préparation, d'organisation, qui vont se poursuivre localement après cette séquence de libre-déboué. Restauration des institutions, la restauration du foie, vous y en avez parlé, et le chef de l'État y attache véritablement du prix, à la cohésion. Pensez-vous que tout cela pourrait être au rendez-vous ? Oui, certainement. Certainement, nous savons ce que le contraire produit comme effet néfaste. sans cohésion, sans respect des valeurs nobles qui nous caractérisent, en général, les objectifs sont difficiles à atteindre, sinon vous ne pouvez pas les atteindre du tout. Donc sans la cohésion, sans la détermination, sans le respect des valeurs d'éthique, des valeurs morales et autres, il est souvent difficile d'envisager quelqu'un de succès. C'est donc un juste titre où le chef de l'État le rappelle et insiste pour que les populations gamonnaises fassent peu de ce succès-là qui nous amènent vers cette restauration de la restauration des institutions dans la première et l'être humain lui-même. Monsieur le secrétaire général, est-ce que la répartition de l'argent pose-t-il problème du moment que les projets n'ont pas encore été énoncés ? Alors, on ne peut pas affirmer que les projets n'ont pas été énoncés. Ils sont en préparation parce que c'est quand même une actualité. qui est un fonds décerné par le chef de l'État à chacun de ses passages. Donc, bien des populations se préparent en conséquence depuis, en fléchissent et nous le savons, les situations ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, nous avons connu quelques essais d'accompagnement en termes de développement local. Là, c'est un fonds concret et conséquent qui devrait en réalité permettre aux populations qui ont commencé à réfléchir sur des projets modestes de regarder un peu plus des projets structurés ou structurés. Donc, un message à l'endroit des populations locales qui attendent avec impatience l'avènement des libérateurs. Oui, mais les populations locales du Haut-au-Mail en général et des départements de la Djoué, de l'Écoli, de l'Écoli en particulier sont aussi en effervescence. Elles se préparent à leur niveau. Il y a d'ailleurs question pour les populations résidant à Libreville ou dans les autres zones de 60-20 de retrouver ces populations locales-là pour mettre en cohésion, on a parlé de cohésion tout à l'heure, les différentes réflexions menées de part et d'autres et ainsi harmoniser pour pouvoir émettre des idées qui trouveront l'assentiment de tout le monde de façon collégiale. Donc, ces populations sont attentives. Elles attendent que la diaspora descende pour considérer les différents points qui auront évoqué le département. Merci.